Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais enfin on va devoir quand même tirer quelques années. La dictature sataniste. Alors là je vais vous lire un passage, des passages, du quatrième secret de Fatima. Ça va nous permettre de nous intéresser à un texte, à une prophétie. Cette fois-ci, l'inspiré est un pape, rien de moins, Jean XXIII, 1881-1963. Il fut élu pape le 28 octobre 1958 et son vrai nom est Angelo Roncalli. Je découvre sur internet qu'Angelo Roncalli a mis par écrit 32 prophéties en 1935. Ses prophéties évoqueraient le futur jusqu'en 2033 et certaines se seraient déjà réalisées. Le pape Jean XXIII serait l'un des plus grands mystiques du XXe siècle. Je n'affirme rien, c'est juste que je lis sur internet. Si vous voulez des certitudes, faites vos propres recherches. Je lis les prophéties de Jean XXIII en suivant et partage avec vous les phrases qui retiennent le plus mon attention. La Vierge Marie apparaîtra humble au simple, ils n'y croiront pas. La mère oublie son cœur latin, son cœur d'Orient, et sent dans les prisons pour celui qui croit. Mère, pourquoi gardes-tu le silence ? Le père mort ouvrira le septième seau. Pour lui, je demande pardon. C'est beau, mais putain, qu'est-ce que c'est mystérieux ! Bon, je vous cite l'intégralité de la prédiction 8. Béni, béni, béni ! Dans ta maison, tu recevras un saint aux pieds nus, et tu feras attendre les puissants, les mains des armées, à te prier. Le saint parlera aussi pour toi, dans chaque contrée et du monde, des blanches fleurs t'envelopperont. Le tien sera le voyage du courage, le grand défi au monde, et à l'immonde prince du monde. À celui qui t'enverra des soldats, tu opposeras des légions, et jamais tu ne reviendras sur la parole. Et tu te feras vanupier, et tu marcheras avec le saint vanupier. Quand tu divulgueras la parole de Marie la Très Sainte, ton unique blessure se fermera. La mère de l'église sera mère du monde. Ange, tu seras dit, béni. Alors, ça me rappelle le pauvre pape, victime de tribulation, qui doit soutenir le grand monarque, ou recevoir son soutien, ou les deux. Voici la neuvième prophétie. Deux frères et personne ne sera le vrai père. La mère sera veuve. Les frères d'Orient et d'Occident se tueront, et dans l'assaut tueront leurs enfants. Alors le saint au pied nu descendra du mont, et devant la tombe du vanupier éclatera le règne béni de la Très Sainte Vierge. Écoutez ces paroles. Marie Très Sainte, fille et mère de Dieu, maîtresse du temps futur, bats le rappel de tes fils dans les campagnes, pour qu'ils abattent les deux Babylones. Et que la mère soit une, comme toi tu es unique. La terre détruira le ciment, et de terre sera reine ta nouvelle église. Et sur la terre de blé, pour la fin de tes peuples, fleure sur son nouvel autel. Amen. Deuxième prophétie, qui logiquement devrait avoir un rapport avec le Madi, puisque c'est la douzième. Avant l'ultime lumière, les pasteurs auront reconnu le signe, et l'église aura beaucoup de pères, tous frères. De la terre et des eaux sortiront des cathédrales et des temples pour les saints anciens et les saints nouveaux, au nom éternel. Mais il est déjà l'heure des saints, tous parleront la même langue, et la parleront pour prier la Vierge et le Sauveur. Le règne de Dieu arrive sur terre, sa cité se dresse même pour qui ne l'a pas voulu. Le premier soleil illumine la balance de l'univers. Ouvrez votre cœur au lisse. La voix sera puissante, annoncée par les trompettes. Lumière de l'Occident, dernière lumière avant l'éternel, inconnue. La vérité sera plus simple que tout ce l'on dit, que tout ce l'on écrit. Ce sera un bon jugement. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne arrive, ta volonté est faite au ciel et sur la terre, il y a vingt siècles, plus l'âge du Sauveur. Fin donc de cette prophétie-là. Si je comprends bien, la volonté de Dieu sera faite sur terre comme au ciel en 2033, vingt siècles, plus l'âge du Sauveur. Mais peut-être aussi que ces textes sont fabriqués de toutes pièces, que c'est juste une faille de prophétie des francs-maçons infiltrés dans l'Église. Allez hop, une brive de plus quand même. Celui qui croit opposer le faux savoir à la foi, l'orgueil prématuré au divin n'est pas libre. Donc là je reprends la parole. Le faux savoir qu'on oppose à la foi, c'est le globe terrestre, c'est toute cette pseudo-science qui se fait passer pour vrai. De la théorie de l'évolution, aux satellites et stations spatiales, en passant par la gravitation universelle et les trous noirs. Le faux savoir, escroquerie intellectuelle fondée sur des mensonges, des équations mathématiques incompréhensibles et des effets spéciaux, est là pour opposer la raison à la foi et ainsi nous détourner de Dieu. Mais tout cet orgueil est, comme le reste, soumis à la volonté de Dieu qui fait ce qu'il veut. L'orgueil pseudo-scientifique et prématuré le sera toujours car il repose sur un échafaudage de mensonges qui, très bientôt, va se casser la gueule. Voici maintenant un extrait de la quatorzième prophétie. Et les riches jouent avec les chiots en feignant d'ignorer qu'ils sont les trois loups des trois erreurs du monde. Donc je reprends la parole. Les trois erreurs du monde, serait-ce une allusion de plus à la trinité diabolique ? Diabolique, car Dieu est unique alors que sa création est binaire. Un Dieu unique, une création binaire, où se niche le droit dans cette histoire. C'est le diable qui l'a introduit pour déséquilibrer le couple, l'équilibre béni du masculin et du féminin, l'union des complémentaires. Moi aussi, je vaticine, désolé. Mais je suis sûre que vous comprenez au moins vaguement ce que je veux dire. Allez, un extrait de la dix-huitième prophétie. La première Élisabeth, c'est sans doute la mère de Jean-Baptiste qui, par lui, apporta son soutien à Jésus et donc au christianisme naissant. La seconde Élisabeth, c'est peut-être Élisabeth de France, la sœur de Louis XVI, qui a assisté impuissante à l'écroulement du christianisme et de la foi, sapé par les francs-maçons philosophes et la faiblesse de son frère. Voici maintenant la 22e prophétie dans son intégralité. « Grand éclair à l'Orient, vous n'entendrez pas le tonnerre, lui aussi sera imprévu. Ceci arrivera quand en Orient sera mort un chef et en Occident sera tué un chef, au sud de l'Utère. Refusez les assassins qui se présenteront, refusez ceux qui seront présentés. Les assassins sont en Europe, ils veulent la Méditerranée. Puis il y aura le meurtre sans assassin. Le temps a nourri un esprit trouble, à l'ombre de la croix rouge et noire, inconnue de tous, fille des fugitifs de Nuremberg. Elle a ourdit le crime contre elle-même, il y en a qui renoncent à la vie par amour du mal. La terre frisera le massacre, un seul mourra pour tous et il était le meilleur. Ce n'est pas le temps d'un roi, ce ne l'a jamais été. Depuis la mort de Frédéric, chaque roi est un usurpateur. Que le roi s'en aille, reste le peuple. L'Europe a soif, elle aura du sang dans les rues, mais aussi de grandes processions et la Vierge Heureuse descendra sur terre. Vous ne la verrez pas dans la grotte, mais dans un cœur qui revivra. Depuis les ténèbres, elle apportera la parole que tous comprendront, c'est le temps des lettres. Je reprends la parole. Ce pote serait-il contre la royauté ? Veut-il l'anarchie ? Un extrait de la 23ème prophétie. Christ est homme parce que Dieu. Je reprends la parole. Pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Dieu ne s'est pas donné de fils. Comment aurait-il un fils alors qu'il n'a pas de compagne ? De plus, dans l'une de ses prophéties, le pape affirme que les hommes vont sur la lune. Donc soit ce rocali, futur Jean 23, est un faux prophète, soit c'est un prophète très incomplet, qui a compris certains points du futur tout en en loupant de nombreux épisodes. Voyons maintenant la 27ème prophétie. L'homme à la tunique jaune, au crâne chauve, à la peau noire, fils du léopard, s'aimera la terreur, entraînant dans le voyage du massacre les peuples de la faim. Il montera où se termine l'Afrique, puis la marée montera et il n'y aura plus de blancs sur ses terres à part les renégats. Une idole haute, cette fois l'homme à la tunique jaune, sera élevée. Les honneurs du monde qui a peur arriveront jusqu'à elle. Mais de l'Orient la foudre en plein jour, quand l'idole sera abattue et les mangeurs de cœur se seront dispersés. Quand l'islam sera divisé et les fils de Mahomet lutteront contre les fils de Fatima, les plus secrets, de l'Asie en flamme parmi ces derniers, avec un nouveau visage, l'homme à la tunique jaune sera reconnu. Les fils de Mahomet vaincront, le nom de Fatima sera reconsacré et le sang du cruel baignera le désert. De la petite île de la Méditerranée partira le cri du nouveau chevalier, et les bateaux aux fosses bannières seront coulés, le premier jour d'Europe. Fin de la prophétie. Fatima se crée, il. On retrouve des thèmes qui me préoccupent, mais ce peuple me paraît tout de même louche, extrêmement louche même. N'oublions pas qu'il prétend que ce n'est pas le temps d'un roi, ce ne l'a jamais été. Depuis la mort de Frédéric, chaque roi est un usurpateur. Que le roi s'en aille, reste le peuple. Donc ça c'est la prophétie, entre guillemets. A ce propos, je vous rappelle ce que dit très justement Éric Murez. Toutes les prophéties authentiques sont nécessairement cohérentes. Elles peuvent, en leur développement, préciser les faits, mais elles répètent les mêmes thèmes. Un prophète original, par rapport à l'ensemble des prophètes qui se répètent, ne peut être que faux. Toutes les prophéties sérieuses parlent d'un retour de la monarchie en France, d'un grand monarque qui va régner sur le monde pour y rétablir la vérité, la paix, l'amour et l'équité. Et voilà que Jean XXIII, à la fin, arrive pour nous dire que chaque roi est un usurpateur et qu'on peut très bien faire sans roi puisqu'on a le peuple. Et vous noterez que dans un texte presque entièrement énigmatique, ces phrases-là sont, elles, parfaitement claires. À croire que le reste n'est que du remplissage mystique visant à faire passer ce message-là. Moi qui ai bien étudié l'hypnose, je peux vous dire que c'est une tactique tout à fait classique des manipulateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la technique de la confusion. Alors la technique de la confusion consiste à utiliser beaucoup de phrases qui n'ont aucun sens, ou en tout cas un sens extrêmement dur à comprendre, pas du tout clair, pour que la personne soit tellement désorientée qu'elle se raccroche aux rares phrases claires. L'idée c'est qu'on met du brouillard partout, ce qui fait que les petits points de lumière vont être très attirants. Et ça, ça permet que la personne, au lieu d'exercer son esprit critique, elle accepte ce qui est clair sans même se poser de questions. Et c'était une technique, donc une stratégie qui a été mise au point et théorisée par Milton H. Erikson, 1901-1980. Ça s'appelle la technique de la confusion. Alors lui, c'était fait dans une bonne intention, puisque ça permettait que la personne hypnotisée accepte mieux les suggestions hypnotiques, mais ça peut très bien être fait dans une mauvaise intention aussi. Alors pour en revenir à Roncalli, j'ai mis l'hypothèse que ces prophéties sont un faux, et qu'elles ont été écrites dans le but de nuire au futur grand monarque, de décourager les gens de le suivre et de miner sa crédibilité. D'où les débilités que contiennent ces textes, comme le voyage sur la lune et la guerre entre les fils de Mahomet et les fils de Fatima. Débilité, puisque personne n'est jamais allé sur la lune, et que les descendants de Fatima sont aussi ceux de Mohamed réciproquement. Ce sont les mêmes personnes. Je ne dis pas qu'un texte prophétique ne peut pas contenir des erreurs, mais dans ce cas bien particulier, je pense qu'on a affaire à un faux. Le faussaire, Roncalli ou quelqu'un d'autre, s'est inspiré de vraies prophéties pour écrire son texte. Il a érupté des phrases fumeuses et mystérieuses pour se donner un air de Nostradamus. Que Nostradamus ait soigneusement crypté ses prophéties, qu'elles aient un sens clair qui reste encore inaccessible, je ne l'affirmerai pas, mais c'est fort possible, car ses quatrains ont de la tenue. Les prophéties, entre guillemets, de Roncalli, se caractérisent, elles, par une rhétorique à la fois poétique et creuse. Elles se remplissent de conseils vagues et inutiles, de questions émues qui ne servent à rien, de répétitions pour faire joli, etc. Voici ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture du livre consacré au pseudo-prophétier de Jean XXIII. En 1935, à l'annonce apostolique en Turquie, il entre dans la société du Temple et rédige des prévisions sur l'histoire de l'humanité, évoquant notamment la destruction du mur de Berlin, une femme présidente des Etats-Unis, une dictature en Afrique et l'assassinat du président Kennedy. En réalité, ces événements-là ne sont pas annoncés par Roncalli, du moins pas d'une manière claire, sauf la dictature en Afrique. Mais par contre, une chose est certaine, Roncalli ne fait absolument pas mention du grand monarque, il fait même, d'une certaine façon, le contraire, puisqu'il refuse carrément sa venue. Ce n'est pas le temps d'un roi, ce n'a jamais été. Depuis la mort de Frédéric, chaque roi est un usurpateur. Que le roi s'en aille, reste le peuple. Là, je cite la pseudo-prophétie. Alors, puisque les prophéties qui annoncent et célèbrent la venue du grand monarque sont d'origine divine, et que ce texte-là les contredit frontalement, il doit, en toute logique, être d'origine diabolique. Alors, je continue. Trois petits points, donc. On va voir ce que j'ai trouvé d'autres sur Roncalli. Alors, oui, oui, oui. Je fouille un peu. Donc, tout ça, en fait, c'est étalé dans le temps. Comme je tiens mon journal, presque minute par minute, ça suit l'évolution de mes recherches. Donc là, c'est quelques heures ou jours plus tard. J'ai fait entre-temps des nouvelles lectures. Je fouille un peu et découvre que Jean-23 était franc-maçon. D'où sa prédiction d'un voyage sur la Lune. Entre guillemets. « Homme qui est monté sur la Lune, regarde-toi, maintenant tu la possèdes. » Carrément. Il possède la Lune. Il faut le savoir. Le faux voyage sur la Lune, 1962, est un coup du franc-maçon. Coup certainement manigancé bien à l'avance. En tant que franc-maçon d'un haut degré, Jean-23 était au courant lorsqu'il a écrit ses pseudo-prophéties en 1935. Enfin, probablement. Il était aussi au courant pour la Seconde Guerre mondiale, d'où ses prédictions exactes à ce sujet. Pour prédire l'avenir, rien de tel que de l'écrire. Et la limite entre prophéties et complots est ici extrêmement mince. Je note que dans les pseudo-prophéties de Jean-23, les Juifs sont très présents et apparaissent toujours sous un jour très favorable. Alors là, quelques citations où les Juifs sont présents. « Chère Assise, qui en a vu le passé, et toi, Émilie, qui l'a bercé, et toi, Israël, qui lui a donné asile. Et où arrivent bottes et clous, les enfants d'Israël connaissent le tourment. Bergerie pour leur douleur et mort subtile. Ô Israël qui retourne à ta terre. Israël ressurgit et triomphe. Israël qui souffre et lutte, pas moins que qui te donne l'assaut et ne sait partager ta souffrance. Du palais, la haine pour Israël. Et ce sera un signe de ruine. » Ah ben oui, la haine pour Israël, c'est forcément un signe de ruine. « Israël qui trouve en ces jours une nouvelle terre autour de la cité au toit d'or. Il est temps de laver le sang de tes enfants. » C'est pas très bon signe, je trouve, ce genre de phrase, mais bon. « Israël accourt dans la cité et la sauve. Tout mysticisme bidon mis à part, ces prophéties sont une publicité pour l'État d'Israël. » Alors, qui bono ? Vous savez quoi ? Je ne regrette pas de vous avoir parlé des prédictions de Roncalli, alias Jean XXIII, même s'il s'avère que ces prédictions sont du pipeau, du flanc, du vent. Une pure chimère. Pour vous, c'est sans doute un tantinet frustrant de suivre une piste pour vous apercevoir ensuite qu'elle est fausse. Mais comme ce type d'erreur est inévitable et qu'elle fait partie intégrante de la quête, il est à la fois normal et souhaitable que vous en fassiez l'expérience en même temps que moi. Pour trouver, il faut chercher d'abord, et quand on cherche, on tâtonne, on se trompe. Ceux qui, par orgueil, refusent de commettre des erreurs, refusent aussi de chercher, et se condamnent donc eux-mêmes à ne jamais rien découvrir. Pour ma part, je préfère me planter souvent et trouver un jour, que ne me planter jamais et ne trouver jamais. Pierre Carpi, commentateur du pape Jean XXIII et auteur du livre Où sont exposées ses prophéties, explique le passage sur chaque roi est un usurpateur de la manière suivante. Bon, je ne vais pas vous lire tout le passage, c'est un peu long. Simplement, je pense que c'est de la propagande de franc-maçonnes. Et voilà. Donc, le peuple, et ça c'est moi qui le dis, le peuple n'est pas plus capable de se gouverner lui-même qu'un être vivant n'est capable de vivre sans sa tête. Le mot chef signifie étymologiquement tête, ce n'est pas pour rien. Tout pays a besoin d'un chef, sinon c'est l'anarchie, les guerres tribales, la vendetta généralisée, le désordre sanglant. Templiers, franc-maçons, illuminati, tout ça c'est la même sale engeance, la même race de serpents. Jean XXIII, mort en 1963, a été béatifié par Jean-Paul II en l'an 2000. Pour l'envoyé de Dieu, Jeanne d'Arc, il a fallu 489 ans. Pour le franc-maçon, il n'a fallu que 37 ans. Mais au fait, pourquoi a-t-on canonisé Jean XXIII ? Eh bien, parce qu'il a bénéficié d'un bon tonatopracteur. Mais ici, une explication est sans doute nécessaire. Il faut que vous sachiez, chers lecteurs et chères lectrices, que les élus ne se décomposent pas comme le commun des mortels. Qu'ils soient catholiques ou musulmans, les croyants les plus sincères, croyantes, ceux qui ont un cœur complètement pur, autrement dit les saints et les saintes, sont identifiables post-mortels au signe suivant. 1. Il dégage dans la mort une délicieuse odeur, un parfum subtil de fleurs. Je vous l'avais d'ailleurs signalé à propos des diabètes de France. Sa décapitation a répandu sur la place une douce odeur de rose. La place... je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est la place où elle a été décapitée, ou où tout le monde a été décapité, caniment d'ailleurs. Leur visage demeure lumineux et apaisé, parfois souriant. Enfin, leur corps ne pourrit pas, ils ont l'air de dormir. Même des années plus tard, leur cadavre garde l'apparence de la vie. Jean XXIII, ayant été soigneusement embaumé, son cadavre a plutôt bien résisté aux années. Ce qui a donné un prétexte, lamentable le prétexte, à sa béatification bidon. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, est-ce que j'ai encore des choses à vous dire sur Jean XXIII ? Oui. Je réexamine de plus près les fausses prophéties de Jean XXIII. La première édition date de 1976, ce qui pourrait suffire à expliquer les références au voyage sur la Lune et au procès de Nuremberg qu'elle comporte. Ça pourrait très bien être un faux récent, prophétisant à propos du passé, sans le moindre risque d'erreur. Dans ce cas, Jean XXIII n'y serait pour rien. Mais ce pape n'en était pas moins franc-maçon. Selon Laurent Glousy, il était aussi pédophile. Alors là, citation, je saute sur le fait que le pape Jean XXIII appartenait à la secte des Rose-Croix. Et que Roncalli fut appelé par le président François-Vincent Auriol, qui teint ses propos. « Ton vice pour nous n'est pas un problème. Si tu entres au Grand Orient, tu deviendras cardinal et je te mettrai la barrette rouge. » Alors, Pierre Carpi affirme lui aussi que Jean XXIII était un initié appartenant à une société secrète, peut-être celle des Rose-Croix. Mais Pierre Carpi, lui, n'a absolument pas conscience de la face obscure de cette société secrète, ni de celle de Roncalli. Donc, au final, on ne peut pas savoir si les prophéties, entre guillemets, sont celles de Roncalli, qui auraient été directement inspirées par le diable, ou si ce sont des textes forgés, soit par Pierre Carpi lui-même, soit par les Rose-Croix qui les lui auraient donnés, et attribués à Roncalli. « Mais que le diable, soit l'auteur direct ou indirect de ses pseudo-prophéties, elles viennent du malin. » À nous d'être plus malins que lui. Notons au passage que le pape Jean-Paul II a béatifié un pédophile, si effectivement Jean XXIII en était un, ce qui en dit long sur lui aussi. Dans une annexe au livre de Carpi, le théologien Daniel Réjus fait une bonne remarque, donc une petite remarque, mais qui est intéressante. « À lire attentivement Carpi, il était capital pour la société que la partie des prophéties de Jean XXIII, communiquée par son émissaire à l'écrivain italien, soit publiée et admise comme véridique par le public. D'autre part, le vieillard, curieusement, s'obstina à terre à la raison, faisant qu'il était temps que ses textes soient divulgués. Or, théoriquement, la nécessité de rendre un texte public implique sa compréhension par le lecteur. Cela n'est nullement le cas. » Donc là, je vous restitue un petit peu le contexte. Donc en fait, ça serait un vieillard qui aurait donné le texte des prophéties à Pierre Carpi en lui disant que ses prophéties étaient le fait de Jean XXIII. Enfin, quand il était jeune, avant qu'il soit pape. Et Pierre Carpi les aurait publiés. Après, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux là-dedans. Mais la réflexion de Daniel Réjus, elle est juste. C'est que les Rose Croix, si on se fie à cette histoire, voulaient que les fausses prophéties soient connues du public et passent pour vrai, alors qu'elles sont incompréhensibles pour le public. Vous avez vu, je vous en ai vu une partie. Elles sont incompréhensibles, ces prophéties. C'est comme de la poésie surréaliste. On n'y comprend rien. On n'y comprend que dalle. Donc, pourquoi ? Stratégie de la confusion. Publicité subliminale pour Israël. Propagande indirecte contre le grand monarque. Tentative de diversion, de disqualification et d'occultation des vraies prophéties. Il pourrait s'agir de tout cela à la fois et aussi d'autres choses que je ne vois pas encore. Je crois que c'est tout ce que j'ai écrit sur Ankali. Oui. Voilà. Donc, c'était assez long et ça demande pas mal de concentration. Mais bon, même si vous ne comprenez pas tout ou que vous ne retenez pas tout, je pense quand même qu'il y a des pistes de réflexion intéressantes là-dedans. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage. Ces passages, c'est plusieurs passages. Si vous voulez vraiment comprendre tout, entre guillemets, autrement dit, si vous voulez comprendre la fin du monde, qui est qui ? Qui est le Madi ? Qui est Jésus ? Qui est le grand monarque ? Qui est le Dajjal ? Vous aurez besoin de lire en entier le quatrième secret de Fatima quand il paraîtra dans quelques années. J'y tiens. Et si Dieu le veut, c'est ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se jeter sur ce livre. Qui vraiment vous donnera de quoi vous faire une opinion solide. Ça ne va pas être une théorie fumeuse. C'est vraiment tous les éléments du Pulse. Toutes les pièces du Pulse. A bientôt les amis. A bientôt les Gaulois et les Gauloises. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501